Actua BD au 51 Festival d'Angoulême, avec une exposition iconique. Nous avons Laurent Duroche, journaliste, et Jean-Baptiste Barbier, galeriste. Vous êtes les deux des trois commissaires d'exposition. Il y a Clémentine Mustin, qui est le festival, qui vous a sollicité pour cet exploit. Expliquez-vous la genèse de cette œuvre, de cet hommage bien mérité à un ancien Grand Prix, il y a 15 ans, je crois, c'est ça ? C'est ça, exactement. Non, pas 15 ans, mais 25. Le temps passe. Le temps passe. 35 ans, merci, monsieur Lé, comme on l'a retrouvé. Ce n'est pas bon pour les chiffres. Mais pour autant, Philippe Drouillet, c'est toujours actuel, ça parle encore. Comment vous avez monté cette belle exposition avec plein de plans, je n'ai jamais vu ? Alors déjà, l'exposition, en fait, ça part d'une envie du festival très forte, et en particulier de Clémentine Mustin, qui voulait vraiment rendre hommage à Philippe Drouillet pour les 50 ans du festival. On voulait un auteur marquant de toute une génération, un artiste qui influence toujours la jeune création. Et Philippe Drouillet, par le fait aussi qu'il ait été un des quatre fondateurs de Métal Hurlant, avec la renaissance de Métal Hurlant, il y a tout un engouement autour, à nouveau, de son travail, qui est très actuel. Donc, ça nous semblait évident, en fait, qu'il fallait faire Philippe Drouillet. Donc, on s'est tourné vers nous. Laurent, pour sa connaissance de l'oeuvre de Philippe et son écriture merveilleuse, et moi, par mon relationnel avec les collectionneurs, et Philippe, que je connais depuis 30 ans. Donc, c'était plus simple, en fait, pour recueillir les oeuvres originales. Voilà. L'exposition est composée de 59 oeuvres, 59 oeuvres originales. Et combien d'oeuvres dans les collections publiques ? Il n'y a aucune oeuvre de collection publique ici. Il y a des oeuvres qui appartiennent à des fondations privées. On a la fondation Boone, qui nous a prêté 10 oeuvres. Et nous avons Mel Publisher, Michel-Edouard Leclerc, Mel Compagnie des Arts, qui nous a prêté aussi 5 oeuvres dans cette exposition. Donc, on remercie énormément ces deux prêteurs. Alors, comment on écrit sur le parcours des 6 voyages de Philippe Drouillet, référencés à un album culte ? Comment vous avez conçu votre écriture sur notre musée ? C'est venu assez naturellement, en fait. Sans même y réfléchir, quand j'ai commencé à écrire, j'ai adopté un peu le même, on va dire, la même verve un peu épique de Philippe. C'est-à-dire que, c'est une chose, on parle beaucoup de la démesure graphique du travail de Philippe. On parle assez peu de la démesure de son verbe, de son texte. Un côté assez rabelaisien, que je trouve toujours très poétique, et en même temps très moderne, très « destroy ». Et j'ai un petit peu adopté automatiquement ce style, sans même m'en rendre compte. Au-delà de ça, c'était vraiment un travail aussi de compacter beaucoup d'informations en assez peu de signes, et de réussir à rendre hommage à toutes les facettes de son travail, avec des textes qui soient à la fois, j'espère, plaisants à lire et bourrés d'informations. Alors, cette planche qui s'appelle « Le Chevalier Aurore », est en fait un des quatre dessins que Philippe Drouillet a réalisé spécialement pour des posters métallurlants. Donc, nous avons la chance d'avoir deux œuvres originales dans l'exposition, qui sont deux posters de cette époque. Voilà, vous avez cette planche-là, donc « Le Chevalier Aurore », qui est un travail d'encre de chine, acrylique, qui renique, Laurent va compléter, mais qui est à liaison en fait entre son amour pour Lovecraft, la fantaisie avec la présence des dragons, le côté mécanique avec le cheval, « est-ce un cheval ? » qui laisse ouvert tout ça. Le côté aussi « Chevalier », dans cette planche-là, en fait, c'est un concentré de toutes les influences de Philippe. Grand format, donc là, vous voyez, c'est un format grand aigle, à l'horizontale, parce que d'habitude, il construit plutôt ses planches verticalement, mais à l'horizontale, Philippe se sent trop à l'étroit dans les cadres classiques de la bande dessinée, les formats 40-50 ou 30-40, c'est trop petit pour lui, son geste est bloqué quand il crée. Philippe a besoin de grand espace, de grandes feuilles pour que son geste puisse s'accomplir complètement. Donc là, c'en est un exemple frappant. Donc ce dessin-là, il est de 1977. Et comme avec Philippe, rien n'est perdu, il réutilise ce dessin en double planche dans Salambo une dizaine d'années plus tard. Voilà. Ok, alors si on se dégale un tout petit peu à côté, là, on voit que je n'avais jamais vu cette planche-là. Peut-être nous dire, c'est pour un livre, je crois, c'est ça ? C'est Laurent qui va... Tout à fait, c'est un livre que Philippe a fait pour illustrer une couverture d'un recueil de Lovecraft dans les années 70. C'est une de ses arts, des illustrations absolument littérales du travail de Lovecraft qu'il a influencé à beaucoup de niveaux sur la conception de son architecture, sur la conception d'univers paranoïaque, sur une espèce d'angoisse existentielle. Mais là, vraiment, on a peut-être cette expression de l'indicible, ces créatures difformes et sans visage qui sont l'apanage de Lovecraft et puis avec une représentation éventuellement de Cthulhu en dessous. C'est une œuvre rare parce qu'en effet, Philippe s'y est rarement attaqué de front et il l'a fait magnifiquement. Ce qui est assez drôle, c'est que si vous connaissez un petit peu l'actualité des adaptations de Lovecraft et le travail de Butanabe, Mangaka, qui s'est emparé de l'œuvre de Lovecraft et qui a sorti plusieurs œuvres assez marquantes, je trouve qu'on... Même si j'en ai parlé, on en a parlé avec Philippe justement, du travail de Butanabe, Philippe trouvait que c'était un travail trop descriptif à son goût de ce qu'est évoquer Lovecraft. Mais je trouve qu'on a quand même un petit peu une parenté entre Butanabe et cette planche dans le côté grouillant comme ça et désespéré. La preuve que Lovecraft, son écriture, a vraiment un pouvoir d'évocation à nul autre pareil, je pense, et qui inspire de la même façon beaucoup de crainte. Alors, peut-être votre coup de cœur dans cette expo pour une planche iconique de Philippe Louvrier. Difficile, mais bon. Alors, Laurent et moi avons le même coup de cœur avec deux planches qui se complètent, c'est-à-dire l'interprétation par Philippe Louvrier de l'île des morts d'Arnold de Boclin. Donc là, c'est une version... Philippe s'est inspiré dans le but tableau de Boclin qui est l'île des morts extérieure. Voilà. Où vous avez toute cette magie. Vous arrivez doucement vers l'île des morts qui se confronte à vous. Vous êtes passager de la barque qu'on ne voit pas parce que Philippe a décidé de ne pas montrer la barque, par contre. Donc, vous allez vers cette île des morts, mais vous en êtes le passager, mais vous êtes partie prenante puisque vous êtes dans la barque et vous allez vers l'île. Voilà. Un dessin hyper travaillé, une présence hyper forte, hyper angoissante sous la forme d'un crâne. Avec cette grande bouche. Ça nous permet de rebondir. C'est moins frappant sur celle-là, mais sur l'aspect rage chez Philippe. Chez Philippe, il a dessiné beaucoup de gueules ouvertes, hurlantes dans son oeuvre. Ça fait référence à deux choses. Sa rage d'ascension sociale, lui qui est fils de concierge, petit-fils de concierge, il a cette rage de se hisser, de sortir de sa condition précaire. Et ensuite, son deuxième aspect, c'est sa rage de connaissance, de culture. Il va aller souvent au Louvre, arpenter les couloirs du Louvre pour la peinture. Il va lire beaucoup de livres. Il va tâter de plein de médias, la photographie, le théâtre. Toute sa vie sera accompagnée par cette rage de culture, de découverte. Et on va passer, si vous voulez, à l'intérieur de l'île des morts. Parce que non seulement, Philippe a été extrêmement influencé par beaucoup de grands peintres et a tenu à incorporer leurs oeuvres dans la sienne comme un petit peu pour se les réapproprier, leur rendre justice et en même temps les mêler à son propre univers. Et ce qu'il a fait d'exceptionnel dans cette planche, c'est qu'il pénètre dans l'île des morts. Il imagine ce qui se passe à l'intérieur et la vision qu'il en a sorti est absolument extraordinaire, au moins aussi impressionnante que celle de l'extérieur. C'est une planche qui était déjà frappante dans son format BD quand on la découvre dans son format original. Elle est proprement amurissante d'une minutie, presque d'une folie de la passion du détail, d'un macabre, d'une poésie. En même temps, on a l'impression que c'est l'île des morts, mais elle est remplie de vie. Elle est remplie de végétation, de créatures étranges. C'est comme un petit peu de pénétrer de l'autre côté du miroir et de découvrir une réalité encore plus fantasmagorique. Je pense que ça définit bien la profondeur de l'univers de Philippe. Oui, très. C'est quelqu'un qui aime la littérature. Alors, est-ce que si moi j'y vois le début de la divine comédie aussi avec l'Enfer de Dante, ça serait cohérent avec l'univers ou pas ? C'est d'autant plus cohérent qu'un des longs projets de Philippe était d'adapter l'Enfer de Dante en faisant de l'Onslone deux héros de l'aventure. Malheureusement, un projet qui lui semble peut-être un petit peu trop monumental et titanesque pour s'y attaquer aujourd'hui, mais quelque chose qu'il a longtemps fantasmé. Donc, c'est totalement justifié. C'est une partie de l'exposition qui est consacrée à Philippe lui-même. On se trouve devant Laurent et moi devant les deux portraits que Philippe a réalisés au moment où il dessinait la nuit. Il s'auto-représente. Donc, c'est un autoportrait derrière moi et Laurent est à côté du portrait de Nicole qui était la première épouse de Philippe et qui est décédée brutalement au milieu de la réalisation de cet album la nuit qui commence en fait comme une bande dessinée post-apocalyptique et en fait qui se termine en fait comme un drame horrible un hommage à cette femme son épouse décédée de manière tragique happée par un cancer et Philippe va crier toute sa rage toute son injustice dans cet ouvrage. La nuit c'est vraiment un moment charnière dans la carrière de Philippe mais en fait on aurait tendance à penser que c'est peut-être la seule oeuvre dans laquelle il se dévoile très ouvertement alors que finalement c'est justement le sujet de cette dernière partie c'était d'expliquer qu'en fait Philippe il existe dans toutes ses oeuvres que toutes ses BD parlent de lui même si les univers sont totalement imaginaires et éloignés il y a toujours quelque chose de son parcours personnel parfois il s'est réapproprié des choses un peu anodines de la vie je pense à cette planche de Delirius qui moi m'a évoqué un petit peu toute une thématique totalitaire liée à la famille de Philippe qui est née de parents collabos et qui a essayé de fuir et dénoncer cette filiation pendant toute sa vie quand on lui en a parlé ça l'a fait doucement rire il a dit non non en fait c'est une publicité pour les opticiens Bissac qui m'a influencé sur un équipement d'opticiens pour vérifier la vue mais en même temps Philippe a aussi fait d'autres rencontres improbables et assez étonnantes là on a une planche de Nosferatu qui est sorti en 1989 quand on s'est dit tiens Philippe Douillet va réinvestir cette figure de l'horreur gothique qui est Nosferatu où on s'attendait à quelque chose de profondément sombre et horrifique et en fait on a eu une espèce de récit introspectif sur un vampire vieillissant éploré par la disparition de sa femme éploré par un monde en perdition où l'art n'existe plus et qui essaye de s'en échapper à tout prix donc une sorte d'autobiographie déguisée vraiment très touchante et très différente de ce qu'il faisait jusqu'alors donc voilà Philippe c'est aussi une pluralité d'approches une pluralité de thématiques et toujours un dévoilement de ses angoisses toujours un dévoilement de son histoire et c'est pour ça qu'on avait aussi envie de terminer cette exposition sur ce volet plus autobiographique pour montrer que Philippe Bourrier c'est pas seulement la SF Destroy c'est vraiment l'oeuvre d'un monde et dernière question pour finir du coup les 6 voyages de Philippe Bourrier on a dit que cette expo c'était aussi une expo transgénérationnelle de transmission le but c'est de rendre hommage à un géant de la BD pour le faire découvrir et cette année on a aussi la création du prix Philippe Bourrier donc peut-être plus vers toi Jean-Baptiste qu'est-ce que ça représente pour Philippe qu'est-ce que ça représente dans le cadre de son oeuvre qu'est-ce que ça représente maintenant pour les 50 ans du festival d'Angoulême ce prix Philippe a toujours été attentif à la jeune création il a toujours reçu chez lui des jeunes dessinateurs moi-même non dessinateur mais j'ai eu la chance d'être accueilli chez lui il y a 30 ans une après-midi assez mémorable Philippe est un homme généreux il a toujours donné beaucoup de temps c'est un ogre mais un ogre adorable il a toujours été attentif aux jeunes il sait que lui-même lui-même est un enfant de René Goscinny il a toujours remercié René Goscinny pour son accueil sa gentillesse sa bienveillance envers les jeunes auteurs et Philippe a toujours pensé à rendre ça donc on a voulu à travers notre travail ensemble depuis 30 ans je connais Philippe depuis que j'ai 15 ans j'ai voulu rendre hommage à Philippe et rendre hommage à cette jeune génération d'auteurs Philippe est extrêmement sensible à ce sujet-là à la présence aussi des femmes dans la bande dessinée parce que c'est vrai qu'à son époque à part Claire Bréthéché Annie Gottsinger la présence féminine était quand même assez rare et Florence Estac évidemment donc Philippe a souhaité participer à la création de ce prix il a réalisé aussi un trophée inédit enfin il a fait des dessins Alban Fika sculpteur a mis en 3D le trophée que nous remettrons donc cette semaine à l'occasion de la remise officielle des prix sur scène sur la scène du théâtre samedi soir on remettra le premier prix Philippe Drouillet Galerie Barbier un des 6 participants voilà qui ont été sélectionnés nous avons nous avons 4 jeunes filles sur 6 sur 6 auteurs donc ça représente bien maintenant la part grandissante des femmes dans la bande dessinée et ça c'est merveilleux avec des récits intimistes des récits qui traitent du harcèlement scolaire du harcèlement moral qui traitent de questions de violences sexuelles en fait Philippe m'a dit mais c'est incroyable je trouve que cette génération est connectée à des sujets tellement forts tellement durs tellement violents il en a été bouleversé le lauréat ou lauréate que nous avons élu la semaine dernière entre nous donc dans le jury il y avait Olivier Delcroix journaliste Figaro Bauderio qui était livraire chez Superhéros nous avons eu aussi la chance d'avoir Riyad Satouf qui a participé avec nous pour cette première édition Philippe Drouillet évidemment manque permanent de ce prix et moi-même autodésigné manque permanent donc nous avons un ou une lauréat qu'on dévoilera samedi ça a été unanime ça a été un coup de coeur unanime avec des sujets comme je vous le disais très fort très bien portés ça nous a bouleversé Philippe était extrêmement ému il aurait aimé être là pour remettre le prix ça l'aurait énormément touché d'où la création de ce prix on voulait vraiment remercier la jeune génération leur dire qu'on est attentif à leurs questionnements à leurs angoisses malheureusement parce qu'on s'est rendu compte aussi que c'était des choses très très dures et qu'il les touchait personnellement donc c'était important Philippe a toujours été comme ça depuis qu'il est jeune il a toujours bénéficié de cette bienveillance des anciens et il est extrêmement sensible au fait de transmettre cette bienveillance et cette écoute à cette jeune génération Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?